Donc, ce confinement a été installé quasi du jour au lendemain. Quel impact a-t-il provoqué pour vos activités ? Je vous remercie d'intervenir. Je vais tout d'abord donner la parole à M. Boyon de l'entreprise Dixie. Maintenant, si vous pouvez rapidement présenter l'entreprise Dixie et commencer à répondre à cette question. Je vous remercie, M. Boyon. Très bien, merci. J'espère que vous m'entendez mieux, que je vous entends, parce que depuis qu'il y a du monde, c'est un peu haché. Je me présente, Christophe Boyon, je suis directeur de Dixie Microtechnique. Et dans le contexte de cette intervention, je vais rapidement proposer aussi le contexte de Dixie Médical. Alors, brièvement, parce que je suis sur le même site que Dixie Médical, la situation est complètement différente. L'impact pour Dixie Médical, c'était que Dixie Médical est concepteur et fabricant de dispositifs médicaux implantables. Dixie Microtechnique est concepteur, fabricant de dispositifs de sécurité, essentiellement pour des applications dans le domaine de la défense. L'impact pour Dixie Médical, comme vous l'avez dit, ça a été violent. La question qu'on s'est posée immédiatement, c'était qu'est-ce qu'on fait du personnel qui est relativement dense en salle blanche, dans un environnement particulier, puisque l'air est renouvelé partiellement, donc potentiellement contaminant. Et puis surtout, on était complètement dans l'inconnu de l'effet coronavirus sur une potentielle contamination des dispositifs. Donc, on n'a pas voulu prendre de risque. Immédiatement après les annonces, on a, j'allais dire, fermé la société. Il y a quelques personnes, notamment des affaires réglementaires et des bureaux d'études, qui travaillent en télétravail à la maison. Mais c'est tout. Donc, il n'y a eu pas en tout cas de production pendant quatre semaines. Et puis, il s'est avéré que très rapidement, du jour au lendemain, plus de commandes non plus, puisque les hôpitaux ne fonctionnaient plus que pour, et je parle de ça à travers le monde, plus que pour le COVID-19. Donc, absence de commandes de dispositifs fabriqués par Dixi Microtechnique. Ce qui fait que, du coup, comme on était équipés en masques, gants, blouses, etc., on a tout donné à l'UMM qui a fait la répartition. Voilà pour Dixi Médical, donc zéro activité. Concernant Dixi Microtechnique, finalement, le contexte, il est différent. On avait la chance d'avoir des commandes et surtout d'être alimenté en composant à ce moment-là. C'est plutôt bien. Donc, on a proposé de maintenir au moins 80 % de la production. À court terme, donc, pas d'impact, si ce n'est le besoin d'adapter les conditions de travail. Pas d'impact sur les encours, puisqu'on avait les pièces pour honorer nos commandes et qu'on a pour honorer nos commandes jusqu'à fin septembre. Donc, je pense qu'on a une grande chance, déjà, de ce point de vue-là, d'un point de vue économique, en tout cas, par rapport à la santé des gens, moins. Encore que, bon, du coup, pas de cas de Covid-19 dans l'entreprise. Les gens ont été très réticents à l'annonce du maintien de notre activité, malgré les mesures de précaution que l'on leur proposait de prendre. Et puis, finalement, ça a duré 15 jours, 3 semaines. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de confiance. Mais il faut aussi se méfier de la confiance et toujours rappeler à l'ordre les gens pour qu'ils préservent ces conditions. L'impact, à moyen terme, je dirais, ou même à très court terme, c'est qu'il n'y a plus d'échanges commerciaux. Donc, effectivement, on a des commandes jusqu'à fin septembre, mais après, on ne sait pas. Dans notre activité, c'est bien d'avoir une visibilité à 6 mois. Et puis, beaucoup de reports de commandes annoncées très rapidement et encore récemment. Donc, il y a des choses qui glissent d'une année sur l'autre, faciles, de 12 mois. On s'arrête de bosser 8 semaines, mais on reporte certaines commandes de 12 mois. Voilà un impact très rapidement brossé pour les deux sociétés, Dixi Microtechnique et Dixi Médicale. Donc, on vient avoir une partie médicale qui a été beaucoup plus impactée que la partie microtechnique. Vous avez su aussi vous adapter dans cette partie microtechnique, mais reste la problématique des commandes pour avoir une meilleure visibilité. Merci pour cette intervention, M. Boyon. On va continuer avec M. Jean-Marc Fuzet de ARElectronique. Alors, M. Jean-Marc, si vous pouvez nous présenter rapidement votre entreprise et également quel impact a eu ARElectronique dans l'annonce de cette crise ? Donc, ARElectronique, on est situé sur le parc Lafayette à Besançon. On est une société de 47 personnes et dans le domaine de l'électronique aéronautique militaire, civile et spatiale. Donc, lors de l'annonce du confinement, on a arrêté l'activité à 100% et on a mis en place télétravail pour tout ce qui est ingénieurs, commerciaux, qualité, etc. Tout ce qui pouvait être en télétravail. Donc, ce qui implique trouver des PC portables pour certains qui n'en avaient pas, etc. Donc, ça a été un petit peu compliqué. Ce qui implique également des avenants au contrat de travail, puisqu'il fallait penser également, les contrats de travail ne prévoyaient pas ce point-là. Donc, on a également dû faire des avenants au contrat de travail. Et par la suite, on a travaillé en vidéoconférence pour mettre en place une reprise assez rapide, puisqu'on a des clients qui nous poussaient pour livrer tout de même les produits. Donc, on a pu, sous 15 jours, mettre en place certaines choses dont je vous expliquerai par la suite. Ça a été assez compliqué. Mais on a repris, donc, au bout de 15 jours, on a repris l'activité à l'effectif réduit pour pouvoir continuer à livrer certains clients qui, de façon surprenante, nous poussaient et ne comprenaient pas qu'on fermait, dont des clients italiens. Voilà. Donc, on a repris l'activité à 50% de l'effectif pendant une semaine pour tester un petit peu tout ce qu'on avait mis en place. Et puis, la semaine suivante, on a pu augmenter un petit peu, reprendre un petit peu un peu plus de monde en production. Donc, actuellement, c'est un petit peu comme Dixie. Les premiers jours, les gens ont été un petit peu sur leur garde, savoir qu'est-ce qu'on avait mis en place, etc. Et puis, par la suite, et très vite, les habitudes reprennent le dessus. Il faut vraiment faire attention à ce que les gens respectent et ne reprennent pas leurs habitudes, comme on parlait. Donc, au point de vue de l'activité, l'impact sur l'activité, on n'a pas été trop, trop touché puisqu'on a pu reprendre assez vite. On a de la chance d'avoir un carnet de commandes qui est plein sur l'année 2020. Donc, on a de quoi tenir correctement l'année 2020. Par contre, les 2021 et 2022, on va certainement ressentir un impact car les clients, quand ils vont reprendre, vont recaler leurs commandes et vont décaler des commandes. Et donc, sur 2021, on va le ressentir. Et sur 2022, en fait, ils vont vraiment ressentir la baisse d'activité dans l'aéronautique. Et là, les nouveaux marchés, les nouveaux projets vont certainement être stoppés ou très, très retardés. Et là, on va ressentir une baisse d'activité sur 2021-2020. Voilà. Alors, merci pour ce témoignage, M. Jean-Marc Fusé. Ce que je comprends bien, c'est que vous avez eu un arrêt net de votre production totale. Dire que votre production s'est arrêtée complètement. Vous avez quand même continué à avoir du télétravail pour les cadres et les ingénieurs à la maison. Là aussi, il a fallu s'adapter. Vous avez été poussé par vos clients pour reprendre, en fait, de l'activité. Tout à fait, oui. On a des clients qui ne se sont pas ratés, dont on insiste sur les Italiens, qui n'ont pas raté leur activité et qui ne comprenaient pas pourquoi on arrêtait. Donc, je pense que ça doit être assez encourageant aussi pendant une période d'incertitude où on arrête brutalement comme ça, l'économie qui s'arrête comme ça, c'est brutalement. Puis d'un coup, vos clients vous relancent pour pouvoir être livrés et continuer à bénéficier de vos produits. Tout à fait, tout à fait. C'est encourageant, mais c'est perturbant également parce qu'on n'avait aucune instruction, aucune consigne de la part des instances gouvernementales, etc. de la façon dont on pouvait remettre en route la production. et quelles protections on pouvait mettre en place pour sécuriser vraiment la santé de nos employés. Il y avait nos clients qui poussaient. De l'autre côté, on ne savait pas trop où aller pour sécuriser notre prise de production. Merci, monsieur Jean-Marc Fusé, pour cette première réponse à cette première question. Monsieur Stéphane Claude de la société Microméga, c'est à vous. Merci tout d'abord de vous présenter rapidement et de répondre à cette première question. Quel impact des mesures pour votre activité ? Bonjour à tous. Stéphane Claude, je suis directeur général de Microméga. Microméga Colten, puisque nous avons intégré le groupe Colten depuis un an et demi. Un groupe suisse, côté en bourse, un groupe qui reste quand même familial. Six unités dans le monde, dont Microméga. Microméga, c'est une vieille entité byzantine qui date de 315 ans maintenant. Nous, contrairement à d'autres, alors évidemment, on a eu la crise. On est dans le domaine du dentaire. Vous imaginez bien qu'on est un tout petit peu touché par la crise. 40% encore de notre chiffre est fait en France et Europe, puisqu'on a une très forte notoriété encore historique. Par contre, on couvre des marchés mondiaux, que ce soit en zone Asie, Etats-Unis, Middle East. Donc, on est globaux. Fort impact, évidemment, pour nous. Par contre, contrairement à d'autres, on a toujours eu la volonté de faire ce qu'on appelle une business continuity. Ça, c'était dès le démarrage de la crise. C'était pour nous, c'était très, très important parce qu'on souhaitait délivrer aussi tout ce qui était hôpitaux et continuer à délivrer les hôpitaux et ce qu'on appelle des marques propres, des marques blanches. Donc, nous, on a toujours eu la volonté de garder une activité. Alors, ça, c'était notre volonté. Par contre, derrière ça, il y a eu un week-end un peu critique de l'annonce gouvernementale qui a été très, très anxiogène, j'imagine, pour les collaborateurs. Et ça a fait un déclenchement de suspicion de Covid-19 puisque, au jour d'aujourd'hui, je suis fort heureux d'ailleurs, on n'a eu aucun cas lourd et avéré de Covid. Malheureusement, pendant un week-end, on a eu une déclaration successive de très nombreux cas. Ça a déclenché une panique auprès des collaborateurs. J'ai donc décidé de, effectivement, de neutraliser pendant une journée la société. Par contre, on a toujours eu la volonté d'avoir un dialogue très, très soutenu avec le CSE. On a un dialogue social qu'on essaye d'implémenter très fort parce qu'on est aussi sur une réforme et une restructuration complète de l'entreprise depuis quelques années. Donc, on a la volonté d'accroître ce dialogue social. Et je pense que c'est la clé pour la transformation et la continuité de l'activité. On est 150 collaborateurs sur le site de Besançon. On travaille en 3-8. On est une entreprise d'abord manufacturière et encore manufacturière, évidemment. Mais on a aussi des services supports, dont des commerciaux qui sont dispatchés dans le monde et des équipes marketing en place. Donc, on a évidemment, nous, on avait une politique aussi de télétravail qui était en place. Donc, on a simplement activé et renforcé cette stratégie. On a aussi une volonté de digitalisation et de travailler sur le dématérialisé. Donc, pour nous, ça a été finalement un accélérateur de cette mise en place. Et on n'a pas eu de gros soucis. Le gros impact, pour moi, aujourd'hui, il est plus dans la continuité de l'entreprise. C'est de garder de la cohérence entre des gens qui sont au chômage partiel, des gens qui sont sur site, des gens qui sont en office. Et tout ça, de créer, de continuer notre pilotage d'entreprise, qui est plutôt structuré sur des plans de communication assez clairs. Mais évidemment que cette réorganisation, on y viendra tout à l'heure peut-être dans les mesures prises en mise en place. On a changé complètement notre façon de travailler, évidemment, avec des mesures barrières drastiques. Et pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est de garder de la cohérence et de la motivation, finalement, dans les collaborateurs. Et de leur donner, en espérant qu'il y en ait quand même un, évidemment, une sortie du tunnel. Parce que pour moi, on va vivre dans cette crise pendant de nombreux mois. Et ce n'est pas l'histoire de quelques semaines, c'est une histoire de mois. Et j'espère pas d'années, évidemment, pour nous tous, mais c'est une mesure qui va s'inscrire dans le temps. Voilà, et le défi pour ça, c'est de réinventer, de recréer une politique d'animation d'entreprise et de garder la stratégie d'entreprise au cœur de, malheureusement, au cœur des préoccupations, même si vous imaginez bien qu'avec une crise sanitaire comme ça, et qui est en train de s'inscrire dans une crise économique, puisque le défi, pour nous, on voit une crise économique qui va arriver et qui est déjà là au jour d'aujourd'hui, avec, je ne peux pas vous communiquer de chiffres, mais pour nous, qui est très, très, très impactante. Très bien, bien sûr. On va y venir, donc, juste après, à cette partie. Comment est-ce qu'on voit l'avenir ? Donc, on a bien compris que vous aussi, vous avez été bien impacté, vous qui avez une activité qui est mondialisée, globalisée. Donc, vous avez eu un impact assez fort sur votre activité au début. Et aussi, vous faites bien de rappeler cet aspect pour le dialogue social qui fait qu'aujourd'hui, le personnel, pour une partie en télétravail, pour une partie en chômage partiel, pour une partie qui reste quand même en production à l'usine. Donc, comment faire une cohésion autour de tout ça ? C'est clair que ça fait aussi partie des enjeux. Alors, merci, M. Stéphane-Claude, pour cette première intervention. Pour continuer également les présentations et les réponses à cette question sur l'impact sur l'activité, je vais tout de suite donner la parole à Céline Fleury. Donc, merci à vous, Céline, d'intervenir au nom de la société. Donc, celle-ci, c'est Imaçonnique. Merci, Céline Fleury. Oui, donc, bonjour. Donc, la société Imaçonnique, on est implantée à Boré sur l'Oignon. On est 115 collaborateurs et on est concepteurs et fabricants de sondes à ultrasons pour des applications médicales et industrielles. Donc, l'impact pour nous sur notre activité, alors on avait juste avant un carnet de commandes bien rempli, avec d'ailleurs des délais de livraison qui s'étaient allongés. Donc, voilà, comme ça a été évoqué, l'annonce du gouvernement a créé pas mal d'inquiétudes dans l'équipe. Et donc, on a fermé l'entreprise pendant un peu plus de deux semaines. Et on a mis en télétravail 57 personnes en deux jours. Donc, autant dire qu'on a eu un gros boulot de préparation matérielle. Et donc, pendant 15 jours, là, 57 personnes en télétravail et le reste des ateliers, enfin, les ateliers à l'arrêt. Donc, on a réouvert le 2 avril avec un protocole sanitaire assez… enfin, voilà, qu'on a voulu, on a fait du mieux qu'on pouvait avec les approvisionnements qu'on a réussi à avoir de matériel. Et on a réouvert dans des conditions d'une capacité réduite, ne pouvant pas être tous sur le site. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est la configuration, toujours massivement en télétravail et des ateliers qui tournent une équipe du matin, une équipe de l'après-midi. Une réduction du chiffre d'affaires sur le mois de mars, on va dire qu'on ne s'en sort pas si mal parce qu'on a réussi à livrer avant de fermer un peu tout ce qu'on avait. Le mois d'avril est quand même impacté par ce déficit de capacité lié à tout ce qu'on a dû mettre en place et quand même quelques absences. Chacun fait à peu près plutôt 30 heures par semaine. Voilà. Donc, on comprend, vous avez dû réadapter l'organisation de votre personnel aussi. Quelles sont les modalités pratiques que vous avez mis en place, notamment dans les ateliers, dans vos chaînes de production ? Alors, très concrètement, il a fallu, il faut tout repenser. C'est ce qu'on dit, tout ce qu'on a construit petit à petit au fil des années et des mois, il a fallu tout repenser pour intégrer la distance entre les personnes et de réduire au maximum le partage d'équipements ou de pièces parce que c'est quand même assez compliqué dans une activité industrielle. Donc, on a travaillé de manière globale. Puis après, atelier par atelier avec chacun des managers pour revoir les processus de travailler. Globalement, un des points importants, ça a été de diviser les équipes en deux. Donc, une équipe le matin, un temps de battement et une équipe de l'après-midi et chacun ayant un kit de nettoyage à son poste pour pouvoir nettoyer les pièces qu'il manipule, pour pouvoir nettoyer son poste à la fin de son poste. On a mis en place, on a mis à disposition aussi des masques en tissu qu'on a réussi à faire approvisionner de manière assez rapide pour pouvoir se protéger. Et puis, on a mis en place aussi de manière très concrète une formation pratique aux gestes barrières, donc au port du masque, au nettoyage des mains. Et puis, surtout, c'est un formateur externe. On voulait qu'il y ait un autre, en plus de ce qu'on pouvait dire, on voulait qu'il y ait quelqu'un d'autre, enfin une autre personne qui vienne faire des ateliers pratiques. Donc, on a trouvé un organisme qui a bien accepté de faire venir un formateur sur place. Et donc, par petits groupes de cinq, voilà, les dernières sessions, lui encore aujourd'hui, ont fait passer tout le monde. Donc, on a fait beaucoup d'affichages avec toutes les consignes. Et on a mis en place sur notre intranet une page spécifique avec toutes les consignes sanitaires zone par zone et toutes les informations utiles. Et puis, ça a été évoqué aussi par Microméga, l'importance du dialogue avec le CSE. Donc, on les a associés tout au long, pendant la fermeture. Et puis aussi à la préparation de la réouverture en leur soumettant donc le protocole sanitaire pour avis. Et depuis, on fait un point à peu près finalement toutes les semaines. On partage avec eux les projets, on leur soumet les protocoles. Le médecin du travail aussi nous aide et est en support. Donc, ça, c'est quand même particulièrement important. Oui. Donc, je pense que vous devez travailler en collaboration assez étroite, notamment pour remettre en route l'activité avec le médecin du travail, surtout pour les gestes barrières parce que vous n'y êtes pas du tout préparé. Finalement, quand ça arrive, le médecin non plus. Donc, après, il faut revoir votre outil de production pour pouvoir respecter la distanciation sociale, les distances de sécurité. Comme vous le disiez tout à l'heure, les objets qui vont d'une main à une autre. Essayer de limiter aussi le passage dans les différentes mains. Mais également, les transports, tout ce qui vient de l'extérieur. Aussi, quand vous vous faites livrer, comment est-ce que vous avez organisé aussi vos différentes plateformes logistiques ? Est-ce que vous pouvez répondre aussi à ça ? Alors, très concrètement, déjà, on a commencé par fermer le portail pour n'avoir plus aucune entrée non connue. On maîtrise les entrées sur site en dehors des salariés. Et puis, on a une zone de réception. Alors, on a la chance d'être dans du micro-technique. Donc, on n'a pas non plus beaucoup de grosses volumes qui arrivent. En tout cas, on accueille à l'extérieur sur une table. Très concrètement, les colis sont déposés. On reste à deux mètres des livreurs. On ne signe plus rien. Il n'y a plus de documents. Et les colis restent là. Et on les intègre, on va dire une fois par demi-journée avec un lavage de main à chaque fois. Voilà. Donc, le protocole, il faut tout repenser, tâche par tâche pour réduire les manipulations d'objets communs, les nettoyages. Voilà. En tout cas, pour les réceptions. Et puis après, pour le transporteur qui vient chercher nos colis, on les lui met dehors et bien les prendre. Les gens ne rentrent plus en fait. Il n'y a plus d'extérieur qui rentre sur notre site, à part pour les activités de maintenance. Et puis, on recrute encore un peu quand même. On maintient des activités de recrutement. Et donc, même si on recrute beaucoup à distance, on peut aussi recevoir des candidats. Donc là, on a établi un protocole d'accueil des visiteurs qu'on leur envoie avant leur venue sur site pour qu'ils appliquent nos consignes dès l'arrivée au portail. Merci beaucoup, Céline Fleury, pour ce témoignage. Donc, cette réponse, je veux dire, même la première ou également la deuxième question qui est aussi intégrée à l'intérieur. Donc, quelles mesures concrètes est-ce que vous avez mis en place pour vos équipes ? Vous pouvez également continuer à interagir, M. Boyon. M. Boyon également. Donc, M. Claude, vous avez une question peut-être avant ? Juste une précision. Ce qu'on a mis en place, nous aussi de notre côté, par rapport à ce que vous avez évoqué, on a mis aussi le contrôle de température en introduction de site. C'est vraiment la mesure qu'on veut faire en systématique et qu'on va nous systématiser par un portique caméra pour faire la détection. Je pense que c'est aussi une option pour moi de renforcer la maîtrise, les gestes sanitaires au sein de l'entreprise. Régulièrement, on a connu, chaque hiver, on avait des crises. Donc, je pense que c'est une opportunité pour moi aussi de faire le port du masque. Si vous allez en Asie, c'est une habitude. Mais c'est vrai qu'en Europe, c'est un peu mal vécu. Et voilà, on a mis un système de portes, de visières systématiques au sein de l'entreprise. Je ne suis pas pour les masques que je tape, parce qu'il y a tout un protocole de nettoyage derrière qui est très compliqué à utiliser, donc qui est un peu complexe. Et pour l'instant, je préfère que les masques soient réservés aux équipes, aux hôpitaux et autres. Et pour l'instant, je ne souhaite pas qu'on somme ça. Je pense que les gestes barrières sont hyper importants. Et on a mis aussi, nous, en place tout un système. On a utilisé une appli digitale qui nous permet de tracer l'ensemble des déclarations de Covid. Et chaque personne qui se sent en danger au sein de la structure ou sur lequel on ne peut pas répondre parce que je travaille en 2-8, j'espère retrouver le 3-8 le plus vite possible, évidemment. Donc, dans cet esprit-là, on a mis une cellule de crise avec un membre du CSE. Et ces gestionnaires répondent en live par cette application sur l'ensemble des questions des collaborateurs. Et évidemment qu'il y a un aspect aussi, il ne faut pas se le cacher, de protection pour moi, puisque d'un point de vue légal, je suis quand même porteur de la protection des collaborateurs et je voulais qu'il y ait un engagement formel des collaborateurs sur des gestes simples, prise de température régulière, etc., et qu'il y ait cette déclaration. Donc, je pense que c'est aussi un bon outil très simple, un mise en œuvre ultra rapide avec des coûts somme toute très très faibles. On voit que vous avez également répondu, vous êtes adapté finalement avec cette crise, avec toutes les différentes… Par exemple, le relevé de température aujourd'hui de vos employés qui entrent, le projet aussi d'installer des caméras. Donc, cette application que vous avez mis en place, tout ça, c'est des mesures qu'on dirige. Donc, on est capitaine d'une industrie comme les vôtres. Donc, on est obligé d'y réfléchir, de s'adapter très rapidement parce que c'est quelque chose qui… Donc, ce virus qui peut impacter la survie même de l'entreprise parce qu'il suffit que vous ayez un, deux, trois cas qui se déclarent dans l'usine pour que, donc, non seulement les employés empathisent, mais également toute l'image de votre entreprise. Et vous faites bien de rappeler, M. Claude, la responsabilité également en tant que dirigeant d'entreprise que vous avez donc vers vos salariés. Donc, merci pour cette intervention. On va voir d'autres interventions aussi de M. Boyon et donc M. Fuzet concernant aussi ces mesures concrètes que vous avez mises en place dans vos usines pour que vous puissiez justement réadapter votre outil de production. Alors, effectivement, déjà, on n'a pas attendu le confinement pour mettre en place des mesures. Dès qu'on parlait du virus en Europe, on n'avait pas ces déconsignes. Donc, arrêter les bises, les serrages de mains, recommander le lavage de mains aussi régulièrement que possible. Voilà, ça, c'était avant le confinement. Depuis le déconfinement, donc, je l'ai dit tout à l'heure, pour Dixi Médical, c'est arrêt total de production, télétravail du bureau d'études et des affaires réglementaires, des achats également et de l'administration des ventes. Et puis, on a maintenu le service de livraison une fois par semaine. Le vendredi, puisqu'on a un peu de stock, on fait les livraisons pour honorer le peu de commandes qu'on reçoit. On a profité des mesures gouvernementales pour reporter les charges pour lesquelles on a autorisé l'affaire. On a sollicité, je parle encore pour Dixi Médical, un prêt BPI également. Et puis, sur le plan social, on a compensé la perte de salaire, puisqu'on travaille également en 3,8. On a compensé la perte de salaire avec le complément de la prime Macron qu'on n'avait pas totalement versée en début d'année. – D'accord. – Pardon. – Donc, quand vous faisiez référence au prêt BPI, c'est le PGE, le prêt garanti par l'État qui a été mis en place pour justement pouvoir faire face à cette… pour pouvoir apporter un peu plus de trésorerie, cette fois-ci en moindre coût. – Parfait. Ce n'est pas un prêt BPI, c'est un prêt garanti par BPI et l'État, effectivement. – Très bien. – Alors, oui, M. Boyon ? – Concernant Dixi Microtechnique, c'était la même chose avant le confinement. On a pris les mêmes mesures et on est sur le même site. Depuis le début du confinement, on a également sensibilisé et on le fait régulièrement, au moins une fois par semaine, on rappelle les gestes barrières. Du jour au lendemain, nous également, on a mis toutes les équipes qui pouvaient l'être en télétravail, effectivement. Donc, ça nécessite un gros effort du service informatique. Ça n'a pas trop mal marché. Vraiment, du jour au lendemain, ça c'était pas mal. Le service informatique a reconnu qu'on avait anticipé ça et donc que du coup, ça a été plus simple à faire chez nous que dans d'autres entreprises. – Vous avez déjà vu le scénario catastrophique ? – On ne l'avait pas anticipé comme ça, on ne le voyait pas comme ça non plus, mais on était prêts, on va dire. Donc, sur les postes de travail, on a également, et c'est assez facile aussi chez nous parce qu'il y a de la place, on a des lignes de production qui ne tournent pas en permanence, qui sont prêtes à recevoir des commandes récurrentes. Donc, on a fait un peu de ménage dans tout ça et on a réparti les postes de travail qui fonctionnaient, enfin, qui tournaient à l'époque, pour garantir de grandes distances entre les opérateurs. La mise à disposition évidemment de gel hydroalcoolique, de lingettes, des infections systématiques des postes de travail avant et après le passage de l'opérateur. On laisse toutes les portes ouvertes. On est sur un site sécurisé où il y a un contrôle d'accès dans les bureaux, dans les zones de production, etc. Mais là, exceptionnellement, toutes les portes sont ouvertes, sauf les portes extérieures. Alors là, autour des portes extérieures, à l'intérieur et à l'extérieur, on a mis à disposition des lingettes et de l'alcool. Donc, chacun est un peu responsable. Évidemment, il y a un entretien régulier, officiel, mais chacun est un peu responsable de prendre la pipette d'alcool et puis la lingette pour passer sur la poignée. Et tout le monde le fait puisque tout le monde a un peu peur finalement. Donc, ça marche bien. Bien sûr. Donc, là, on s'est concerné face à cette moitié. Je vous coupe quelques secondes, M. Broyon, juste parce qu'on a une question. Donc, bien de nos auditeurs. Alors, M. Gaudillière. Alors, effectivement, une question qui devient récurrente, c'est sur le type de masque. Est-ce qu'on prend des masques jetables ? Est-ce qu'on prend des masques réutilisables ? Quels sont vos choix finalement ? Sur quoi vous appuyez vos choix ? Également, une question sur les pauses et notamment les pauses déjeuners, ainsi que sur les locaux communs. Est-ce qu'il y a des choses précises qui peuvent être citées ici ? Du coup, je vais continuer sur le sujet puisque j'ai la parole. Les masques, on a mis à disposition des personnes, selon le poste de travail sur lequel elles travaillent, ou la visière, ou le masque, ou les deux d'ailleurs. La visière ne se prête pas au travail sur binoculaire, par exemple. Donc, ce cas-là, c'est que le masque. Sans le rendre obligatoire. On part du principe qu'on fait de la formation pour ça, que les gens doivent être responsables finalement de leur environnement et de la protection d'eux-mêmes, mais également des autres. Donc, on utilise, on propose des masques jetables. Les masques à usage... Zut ! À multi-usages arrivent la semaine prochaine. On en fournira quatre par personne. Ce n'est peut-être pas beaucoup, mais ça permet de faire un roulement et de les nettoyer. Et puis, on a utilisé, on a essayé en tout cas d'utiliser les visières proposées par Guillain, qui sont, moi, je trouve légères et très fonctionnelles. En revanche, ça ne convient pas à tout le monde. Sur le plan de l'organisation, donc, nous aussi, on ferme le site en journée. Donc, on peut accéder via un interphone. Et on a fixé des heures de réception de marchandises. Et là aussi, à chaque réception, on respecte la distanciation. Il n'y a qu'une personne déjà chez nous qui fait les réceptions, qui a été mandatée pour ça, et qui se doit de respecter certaines règles quand on reçoit un livreur ou quand on fait une expédition, d'ailleurs. Donc, c'est assez hermétique entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, ça, c'est aussi des mesures que vous avez... On comprend que vous avez tous pris la mesure de bien faire attention aussi dans les livraisons. Donc, tout ce qui vient de l'extérieur, quand vous êtes livré, c'est aussi susceptible d'apporter le virus en interne. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire aussi très attention. Je pense que vous avez tous pris cette mesure-là. En fait, oui, parce que, comme je le disais tout à l'heure, au départ, tout le monde a craint qu'on maintienne notre activité. Et finalement, personne n'a été malade. Donc, on a pris les bonnes mesures, a priori. Et petit à petit, on prend confiance. Donc, on a tendance à relâcher un petit peu les protections. Donc, c'est pour ça qu'il faut attribuer des fonctions aux personnes aussi. Et puis, rappeler les gestes barrières. M. Boyon, je vais couper quelques secondes pour donner la parole à M. Fuzet, d'AR électronique, qui souhaite intervenir aussi sur les mesures qui ont été mises en place. Les mesures concrètes. On a beaucoup d'auditeurs qui souhaitent savoir aussi comment est-ce que vous organisez vos salles de pause. Quel type de masque est-ce que vous avez choisi ? Comment est-ce que vous avez pu vous approvisionner aussi dans cette forte tension de masque ? Et ensuite, on donnera la parole à M. Claude qui souhaiterait aussi intervenir sur le sujet. Merci beaucoup. Justement, je voulais intervenir au niveau des pauses et des repas de midi. Donc, on a décidé d'enlever tout ce qui était mis en commun. On avait certains couverts, assiettes, frigidaires, etc. Donc, on a supprimé ces matériels mis en commun. Donc, les gens apportent leurs repas en glaciaire ou s'approvisionnent par des livraisons, des restaurants qui nous livrent à l'entreprise. Et on a obligatoirement limité le nombre de personnes dans le réfectoire. On n'est pas nombreux, c'est un avantage également. Donc, on a limité le nombre de personnes. Mais pour faire ça, on est obligé d'agrandir, d'allonger le temps de la plage horaire pour les pauses pour que le roulement puisse se faire sur une durée plus longue. Donc, voilà, c'est vraiment des choses… Ça a été un petit peu compliqué à expliquer qu'on supprimait le frigidaire, etc. Après, les gens auront vite compris le pourquoi. On ne peut pas amener chacun sa nourriture, le mettre tous ensemble dans le frigidaire, etc. Voilà, donc… Et bien sûr, après, on a laissé quand même une cafetière, mais obligation avec l'ingiette, des produits désinfectants, de désinfecter à chaque fois les commandes de la cafetière. Voilà, donc on a juste laissé ça. Je voulais revenir également sur les réceptions des colis. Donc, nous, c'est pareil, on n'a pas beaucoup, beaucoup de livraisons, mais on a réalisé une zone de mise en quarantaine. Donc, la porte d'entrée est laissée ouverte, comme chez tout le monde. On ne touche pas le colis. Le livreur apporte le colis, pose en zone de quarantaine. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on note la date et l'heure d'arrivée du colis et on ne le touche pas avant 24 heures. En fait, bon, d'après ce qu'on a vu, donc des informations qu'on a pu voir, sur les cartons, le virus, la durée de vie du virus est de 24 heures. Donc, on laisse minimum 24 heures avant de toucher le carton. Et ensuite, même si on a touché le carton, quand on a ouvert le carton au bout de 24 heures, on a une protection, donc on désinfecte, voilà, on désinfecte. Et je voulais également parler du matériel mis en commun, en commun dans les ateliers. On a, par exemple, des postes de collage communs, etc. Ces postes-là, on a nommé une personne. Il n'y a qu'une personne qui fait cette opération-là. Donc, c'est un petit peu contraignant sur le planning de production pour gérer les ressources. Mais ça ne fonctionne pas trop mal. Donc, on essaie de regrouper toutes nos opérations de collage quand on peut. Et là, personne, il n'y a qu'une personne qui est dédiée sur ce poste de collage. Parce que c'est un poste qui a beaucoup de pupilles de commandes, beaucoup de choses qui seraient difficiles à décontaminer, à désinfecter. Donc, on a préféré, pour plusieurs postes, on a préféré mettre une personne dédiée qui s'occupe de ce poste-là. Et puis, on a également essayé de séparer au maximum les postes de travail. On a cloisonné certains postes. Alors, même s'ils étaient à plus d'un mètre ou un mètre cinquante, on a préféré mettre des cloisons entre chaque poste. Alors, on réadapte, bien sûr, l'outil de production avec les postes de travail. Donc là, vous vous dites une manière très concrète de réadapter un poste de travail où normalement, il y a deux personnes qui travaillent sur un même poste. Mais là, finalement, vous décidez de garder une seule personne. C'est une réorganisation complète, j'allais dire, quasiment de votre outil de production, comme il a été pensé initialement. Là, ça arrive assez brutalement, d'où notre première question. et ça vous demande de vous adapter quasi immédiatement par rapport à des pratiques que vous avez eues usuellement pendant plusieurs années. Merci, donc, M. Fuzi. Je vais juste redonner également la parole à M. Claude. Vous souhaitiez aussi, M. Claude, intervenir sur ces mesures concrètes justement mises en place, c'est ça ? Oui, en mesure pratique, en fait, on a repensé complètement notre plan de nettoyage usine. On a maintenant une technicienne qui est pratiquement full-time chez nous. On a 6000 m² de plateau, d'atelier. Par contre, j'ai souhaité qu'on garde nos espaces de cafétéria, etc., pour conserver une espèce de vie quand même de société, à contrario de l'air électronique, mais ça, c'est notre démarche propre. Mais par contre, on a une personne qui fait cette décontamination. Aujourd'hui, nous, ma politique est de dire, évidemment, on a perdu en productivité par les opérations de mesures barrières. Ça, c'est une évidence. Pour l'instant, ce n'est pas notre problématique, malheureusement. Notre critère numéro un, c'est la continuité avec la prise de risque zéro. On est en train de préparer, nous, notre plan d'action sur le déconfinement parce qu'il faut qu'on relance nos formations internes, etc., pour nos collaborateurs, ce qu'on avait évidemment stoppé pour l'instant. D'où l'intérêt du port du masque FFP2. On est fortement aidés par l'UMM aujourd'hui parce que c'est notre syndicat qui approvisionne les masques en quantité relativement importante. Ils essayent de les importer en conditions, en volume important. Nous-mêmes, nous sommes distributeurs, évidemment, au travers du groupe, mais même pour nous, à l'intérieur du groupe, c'est compliqué. En tout cas, pour les masques, pour les protections, pour les contaminants, évidemment, là, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a notre réseau interne. Donc ça, on l'a mis en œuvre. Et encore une fois, je pense que pour les masques, il faut vraiment faire attention. Il y a une responsabilité sociétale qui est importante. Si on oblige le port du masque, typiquement pour les masques jetables, la société, le DG est garant de… On doit automatiquement apporter un protocole de nettoyage et c'est nous qui devons l'amener. C'est pour ça que pour l'instant, nous, on préfère travailler avec un système de visière et port du masque type chirurgico, si les gens se sentent… On en a besoin, enfin, exprime un besoin personnel. Mais ce n'est pas du tout une mesure obligatoire. Par contre, la visière, elle, est obligatoire pour… Même si pour les travails sur les postes microtechniques, on essaye de trouver des systèmes de levière amovible qu'on est en train d'approvisionner. D'accord, très bien. Merci, M. Claude. Monsieur Fusé, je reviens juste aussi sur les masques que vous avez achetés. Comment est-ce que vous avez eu des difficultés aussi pour vous approvisionner ? Comment est-ce que ça s'est passé ? On est dans le même cas que M. Claude, en fait, on a passé par l'UMM. D'accord. Donc, on a eu l'obligionnement. Et puis également, il y a le pôle microtechnique qui en cherche également. Donc, on est avec nous également. Très bien, d'accord. Mais on est comme M. Claude également, on travaille beaucoup avec les visières. Avec les visières aussi, oui. Qui est mieux adapté, en tout cas, pour l'outil industriel. Donc, M. Claude le disait tout à l'heure, les masques chirurgicaux sont, d'après notre responsabilité sociétale, plus destinés tout d'abord aux personnels soignants en cette période de forte tension, pendant qu'on est encore en pleine tension dans cette crise, et privilégier les visières pour le secteur industriel, qui est un outil plus adapté. Donc, on va continuer et enchaîner dans cette passionnante réunion spéciale crise Covid-19. On a une question d'un de nos auditeurs, donc même plusieurs questions. Alors, effectivement, plusieurs questions qui peuvent être regroupées entre elles, concernant l'usage des gants, parce que les gants sont en usage dans les entreprises et sous quelles conditions. Et puis, une question également récurrente sur la formation au geste barrière. C'est le fameux geste barrière qui devrait être connu de tous sur la mise en pratique. Comment s'assure-t-on que la mise en pratique est effective et réelle, et qu'une formation de qualité était dispensée ? Alors, on a eu un premier élément de réponse tout à l'heure avec Céline Fleury sur les formations. Donc, on va commencer tout d'abord avec Céline Fleury, si vous le voulez bien, sur ces différentes questions. Oui, je vais juste dire sur le masque à Imaçonnique. Nous, on a mis à disposition rapidement, j'avais parlé de masque en tissu. Donc, on avait la chance d'avoir la femme d'un collaborateur qui est couturière professionnelle, donc qui nous en a fait très rapidement un, voire deux par personne. Donc, on en attend encore, j'en ai encore commandé. Pour nous, ça nous permet de concilier, d'éviter de projeter sur les surfaces, projeter sur les autres. Dans un premier temps, on l'a mis à disposition, mais on ne l'a pas imposé. Et là, depuis deux jours, on a imposé le port de ce masque dès l'entrée dans l'entreprise pour toutes les circulations, tous les échanges afin de se protéger encore davantage. Et puis, on a aussi à disposition quelques masques homologués pour les situations nécessitant un rapprochement, notamment la formation. Quand on fait du très petit, c'est difficile de former à deux mètres de distance. Voilà, dans des situations très, très précises. Pour la formation, on a mis en place, on voulait former, on voulait donner du sens surtout aux gestes barrières parce que je pense que c'est ça le plus important, c'est que chacun comprenne pourquoi il le fait et pourquoi il faut le faire pour pouvoir appliquer ces gestes à tout moment, même quand la règle n'a pas été dite. J'ai touché ça, ben oui, je nettoie parce que je l'ai touché. Et donc, évidemment, on a envoyé des liens à nos collaborateurs avant la réouverture, notamment sur une petite vidéo du lavage de mains qui était assez bien faite. Donc, des petits tutos, on trouve des choses assez bien faites. Et puis là, donc, un formateur qui est venu sur place, qui forme de manière très concrète au nettoyage des mains, à toutes les étapes, chacune des étapes. Et donc, on s'entraîne avec du gel hydro au lavabo pendant une heure, au port du masque, pourquoi il ne faut pas le toucher, comment l'enlever. Et donc là, on en est même arrivé aussi, comment on pose son masque tissu quand on l'enlève. Il ne faut pas le mettre dans sa poche, il ne faut pas faire une boule. Donc, voilà, on va un peu, c'est assez concret. On a préconisé d'utiliser une petite boîte hermétique dans laquelle on met son masque quand on ne l'utilise pas pour pas qu'il soit pollué non plus par quelqu'un d'autre qui passerait. Donc, je pense qu'au départ, on a cru que donner les consignes, peut-être on a cru ou on a manqué de temps, mais donner les consignes suffisait, mais il faut vraiment accompagner les équipes sur le terrain. Donc, les managers font un gros boulot de vérifier que c'est acquis, comment ça se passe, de vérifier aussi les difficultés dans la mise en œuvre des gestes barrières parce que ce n'est quand même pas facile. Et surtout, ce qui est compliqué, je pense, c'est qu'il faut faire ça en plus d'un travail qui demande quand même de la concentration et déjà d'intégrer beaucoup de paramètres. Donc, tous ces gestes, tous ces nettoyages, tous ces besoins de distance se rajoutent sur des emplois qui sont déjà pas simples, on va dire. Donc, ça demande vraiment un réel effort à chacun et à tout instant. Et nous, ce qu'on a insisté aussi, il y a un point qui est important, c'est d'insister sur le fait qu'on le fait autant pour soi que pour l'autre. Donc, même pour les collaborateurs qui ne seraient pas inquiets pour eux-mêmes en disant, ce n'est pas grave, je l'attraperai et puis ça sera fait. Non, il faut aussi faire pour les autres et le message, il est important à passer. Merci. Alors, c'est un message, bien sûr, important à passer. Pas facile parce que c'est quelque chose de tout nouveau qui nous disait qu'il y a un mois, peut-être deux mois de ça, on se formerait à se laver les mains. Alors, aujourd'hui, c'est le cas, on se formerait à se laver les mains et à tous les autres gestes barrières. On a vu quelques formations assez ludiques sur Internet, sur les réseaux sociaux, qui nous font tout simplement bien rire. des clips vidéo où on voit des personnes chanter tout en se lavant les mains et en indiquant quels sont les gestes, la nouvelle manière, bien sûr, de se laver les mains pour pouvoir éradiquer ce virus. Merci, Céline Fleury, pour ce témoignage. Donc, il y a aussi d'autres questions ? Oui, on peut peut-être prendre une question concernant plus spécifiquement le cas de Micromega, le cas de contamination évoqué chez Micromega. Est-ce qu'il est possible d'en savoir un peu plus sur les investigations qui ont été réalisées par rapport à cette personne contaminée ? Et quels sont surtout aussi les critères pour la décision de reprise ? Comment elle se gère ? Une excellente question. Alors, aujourd'hui, vous savez que c'est une vraie difficulté puisque tout repose sur des suspicions. Donc, on parle du principe qu'aujourd'hui, une personne qui se déclare avec des critères de suspicions automatiquement tombe dans une zone de tombe. Alors, évidemment, on espère avec un avis médical, on le souhaite évidemment, mais pour nous, dès qu'il y a un cas de suspicion, elle est isolée. On fait une analyse de risque sur les collaborateurs qui ont été évidemment impactés. C'est pour ça qu'on a mis en place cette application pour faire une déclaration immédiate auprès des autres collaborateurs que pour l'instant, ce n'est pas arrivé puisque depuis que j'ai mis en place l'application, je n'ai pas eu nouveau cas. Mais la règle, c'est de dire on isole les gens qui sont en suspicion. Personnellement, évidemment, j'espère que le plus vite possible, on sera capable de faire des tests parce que pour moi, c'est essentiel. Je me suis retrouvé, alors je peux vous dire le chiffre, je n'ai pas de honte là-dessus, ce n'est pas un problème. On est, je crois, plus de 10 cas de suspicion dans l'entreprise sur 150 collaborateurs. Donc, vous faites le pourcentage. Ça va revenir. De toute façon, c'est qu'une histoire de jours. Alors, j'espère, je sais que je vais en avoir. Et pour moi, la hantise, c'est que j'ai aujourd'hui, mais pour tout le monde, on n'est jamais parce que vous allez perdre. Enfin, il y a une multitude de critères et on ne prend pas de risque. Aujourd'hui, de facto, on ne prend pas de risque. Donc, on isole la personne avec le nom, n'est pas communiqué en interne, mais il est communiqué aux membres du CSE. Et on analyse au cas par cas les collaborateurs qui ont été en cohabitation potentielle peut-être avec cette personne. Et si tel était le cas dans le futur, si j'ai une équipe qui est touchée par un cas de suspicion, je bloquerai, je neutraliserai complètement l'équipe, malheureusement. Il y avait une deuxième question. Je vous remercie pour la réponse à ces suspicions de cas qu'il y avait chez Microméga. On a d'autres questions également pour le monde ? Une question qui est dans la même lignée, qui vient peut-être compléter la réponse de M. Claude. Effectivement, on a entendu parler hier de 700 000 tests réalisés par semaine autour de mai. Au niveau national, comment pensez-vous interagir avec ces tests ? Est-ce que vous avez des informations particulières ? Est-ce que l'IMM a déjà communiqué là-dessus, par exemple ? Est-ce que vous pensez faire tester tout le monde ou simplement les équipes de premier contact ? Alors, vous pouvez prendre la parole à M. Claude ou M. Boyon, M. Fuzet. Alors, M. Boyon, qu'est-ce que ça fait ? On ne vous a peut-être pas trop entendu tout à l'heure, M. Boyon. Allez-y, c'est à vous. Pour répondre particulièrement à cette question, je vais rebondir sur l'intervention précédente. On s'est posé la question effectivement de ce qui allait se passer s'il y avait suspicion. Pour nous, s'il y a suspicion, la personne restera chez elle. S'il y a un cas avéré, c'est effectivement 15 jours de fermeture pour toute l'équipe. Le temps de voir si contamination il y a eu, s'il y a une autre personne qui aurait été affectée pour éviter qu'il y en ait plus qu'une ou deux. Mais ce n'est pas arrivé, donc difficile de témoigner par rapport à ça. Alors, ce que je trouve que j'ai décidé, c'est que du coup, nous, la politique qu'on a mis en place, c'est que sur l'ensemble des cas qui étaient en suspicion, tous les deux jours, on avait notre service RH qui téléphonait aux collaborateurs pour suivre son évolution. Et puis, évidemment, pour moi aussi, j'affouis que c'est évident qu'on a quand même une responsabilité sociétale pour savoir comment les choses évoluent. Moi, je suis un peu plus, je suis désolé, ce n'est peut-être pas politiquement correct, mais je suis beaucoup plus mezzo sur le soutien de la médecine du travail où j'ai l'impression que je suis un peu seul au monde. Donc, c'est peut-être un cas spécifique par rapport à moi, mais c'est très compliqué d'avoir un soutien. Et je pense que c'est une réflexion qu'on doit avoir, nous, au niveau de l'IUMM. J'espère avoir une solution et une réflexion peut-être de groupe, parce que je pense qu'effectivement, l'idéal pour moi, ça serait de pouvoir lancer un dépistage dès qu'on a un cas de suspicion d'un point de vue industriel, parce que l'impact économique, il va être colossal. Et j'aimerais qu'on ait… Mais ce n'est pas des sujets faciles, c'est un peu des sujets aujourd'hui, je n'ose pas dire tabous. Et puis, on touche à beaucoup de sujets aussi de responsabilité et ce n'est pas si simple que ça. Concernant l'interaction avec, justement, les autorités pour les 700 000 tests qui vont avoir lieu, est-ce que vous, vous avez déjà commencé à prendre cette mesure pour pouvoir faire les tests juste après le confinement ? Comment est-ce que vous êtes dans cette réflexion aujourd'hui ou pas encore ? Nous, on n'a pas été sensibilisés à ça pour l'instant. De toute façon, notre idée, c'est de poursuivre au-delà du 11 mai sur le schéma actuel, c'est-à-dire que l'exil médical reste fermé. Il y aura cinq personnes en production sur 60. Il y aura juste ça qui reprendra. Et puis, l'exil microtechnique, on reste sur le même schéma, télétravail et production à 80 %. D'accord. Donc, effectivement, pas de test prévu, mais aussi parce que peut-être on ne nous a pas invités à mettre en place des choses. Vous parliez de l'UMM, je ne crois pas qu'il y ait une communication par rapport à ça, sauf si je me demande. Donc, en tout cas, on continuera. Le pôle des microtechniques, en tout cas, continuera à vous informer sur les informations qui seront reçues au fur et à mesure. Monsieur Fuzet, concernant ces tests, est-ce que vous avez des informations un peu plus là-dessus ? Commencez à prévoir, justement, à tester l'ensemble du personnel ? Non, pour l'instant, on n'a rien de défini comme les autres sociétés. Ce qui est prévu, c'est que si on a un carvérus, bien sûr, on arrête la production. Mais non, au point de vue des tests, pour l'instant, on n'a rien de défini. Je suis d'accord avec mes collègues. On a beaucoup de difficultés à obtenir des informations. La médecine du travail nous a aidé, parce qu'on a dû refaire notre document unique, l'analyse des risques. On l'a fait valider par la médecine du travail. Donc, il nous a donné quelques pistes. Mais voilà, on a beaucoup de difficultés à obtenir des informations légales ou juridiques. Je pense que tout le monde est un petit peu dans le flou et attend beaucoup le gouvernement et les instances pour nous guider, justement. Ça, c'est l'exemple type, lorsque les tests seront disponibles, qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc ça, on est un peu dans le flou, comme tout le monde. Oui. Alors, on a d'autres questions, Renaud ? Alors oui, on a quelques réactions sur ce qui vient d'être dit, en particulier sur le soutien de la médecine du travail, qui est évidemment jugé pas toujours suffisant et ne répond pas totalement et rapidement aux questions. Donc ça, c'est plutôt un écho à ce qui vient d'être souligné. Également, quelques questions sur les personnes dites sensibles. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément suspecté, mais en tout cas, qu'ils présenteraient déjà naturellement quelques sensibilités respiratoires, quelques sensibilités physiologiques. Est-ce qu'elles se sont déclarées à vous ? Comment vous en avez connaissance ? Comment vous gérez cette population-là dans les enfants ? Donc, moi, je peux prendre la parole. Quand on a décidé de rouvrir, on a émis un questionnaire santé qu'on a envoyé à tout le monde. Justement, qu'on connaisse les personnes à risque qui ont des maladies qui sont non compatibles avec ce virus. Donc, ce qui fait qu'on a plusieurs personnes qui n'ont pas pu être réintégrées en production ou dans les bureaux de ce fait-là. Donc, oui, c'est un questionnaire qu'il faut donner, qu'il faut envoyer. C'est un renseignement qu'il faut obtenir absolument pour que ces personnes-là soient protégées. Donc, vous, c'est passé par un questionnaire que vous avez adressé à vos salariés. On a aussi la société Imaçonnique qui a mis en place quelques mesures. Céline Fleury, est-ce que vous pouvez intervenir là-dessus ? Alors, sur les salariés à risque, on avait la liste de Santé publique France qui avait été édité quelques jours avant l'annonce du confinement. Donc, on l'avait communiqué aux salariés. On avait invité les gens à se manifester sans nous donner les détails de ce qu'ils ont, parce que c'est des détails médicaux, mais à se manifester et aller voir leur médecin, en fait. Aujourd'hui, en arrêt ouvert, il y a toujours des salariés à risque qui sont en arrêt, en arrêt préventif, en arrêt de travail. Se pose aujourd'hui la question de leur retour, puisque cette fois, on a tous compris que ça allait durer et ces personnes aimeraient revenir, parce que quitte à se dire, si c'est encore comme ça pendant encore des mois, quelles peuvent être les conditions de la reprise ? Et là, aujourd'hui, pour nous, c'est un sujet épineux, parce qu'on a quelques personnes où c'est les salariés les plus à risque, on va dire, qui cumulent parfois plusieurs facteurs de risque. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un médecin du travail avec nous et qui nous répond. Je pense qu'ils sont très sollicités, mais on a cette chance-là, en tout cas, nous, d'avoir quelqu'un qui est à nos côtés et qui nous aide. On l'a sollicité pour un cas très spécifique, une personne qui a très envie de revenir et qui, plus est, qui était déjà arrêtée pour autre chose avant, donc qui est éloignée du travail depuis un moment. On va vraiment travailler avec elle. Aujourd'hui, je ne sais pas quelles peuvent être les conditions de leur retour, notamment après le 11 mai, où il va y avoir pour moi une nouvelle circulation du virus, parce que les gens vont plus se côtoyer. Comment protéger absolument ? A-t-on les moyens en entreprise de les protéger, on va dire, à 100 %, c'est une vraie question pour nous, le retour des salariés à fort risque. Merci, Mme Fleury, pour cette intervention concernant les salariés à risque. C'est une question qui nous revient. Est-ce que vous avez aussi, M. Boyon, M. Claude, peut-être une intervention sur cette question ? Nous, on a deux personnes qui sont concernées, qui se sont identifiées. Effectivement, les RH ont fait leur enquête et il y a deux personnes qui se sont manifestées. Une qui était déjà à l'arrêt, pour qui on peut basculer en télétravail à 100 %, donc on verra. Ce n'est pas sûr, d'ailleurs, que ce soit compatible avec son état de santé actuel. Et puis l'autre qui, effectivement, pour qui la situation ne va pas changer, finalement, au-delà du 11 mai, donc qui sera toujours maintenu en arrêt. D'accord. M. Claude, peut-être aussi, sur cette question ? Je rejoins tous les avis de mes confrères. On a demandé aux collaborateurs, moi, je m'appuie vraiment sur les médecins, c'est aux collaborateurs aussi de faire la démarche, sachant que je suis assez attentif à jamais être trop intrusif sur ces sujets-là qui sont un peu sensibles. C'est bien. Merci, en tout cas. Merci, donc, à tous pour vos interventions. On va continuer ce webinaire pour, cette fois-ci, évoquer alors quand est-ce que vous pensez, donc vous toutes en entreprise, pouvoir avoir votre pleine capacité de production ? Comment est-ce que vous l'imaginez aujourd'hui ? Est-ce que vous avez des prévisions ? Est-ce que vous avez intégré aussi les différents freins qui pourront intervenir ? Donc, on en citait tout à l'heure, peut-être une reprise d'ici 2022 pour certains, peut-être une reprise d'ici le mois de septembre pour d'autres. Comment est-ce que vous imaginez tout à chacun, justement, cet avenir ? Et comment est-ce que vous allez faire pour pallier à ces freins qui impactent fortement vos activités ? Alors, donc, je vais vous donner la parole que M. Fuzet, donc, de AR Electronique. On va commencer avec vous, si vous le voulez bien. Voilà, donc, comme je vous l'ai un petit peu expliqué tout à l'heure, donc, on a en fait trois effets. Le premier effet, c'est l'effet immédiat actuel ou de par les personnes qui sont en absence, justement, dues à ces maladies dont on parlait, mais également dues aux absences pour garder les enfants. Donc, en fait, en point de vue de production, on n'est pas tout à fait à 80 % de notre effectif de par ces absences. Donc, ça, c'est l'effet immédiat. Donc, après le déconfinement, on va voir comment ça va se passer si on retrouve un petit peu 100 % de notre effectif. Donc, actuellement, nous, au point de vue, on a des commandes, on a de quoi produire, on doit livrer nos clients, mais on prend du retard parce qu'on a un effectif à moins de 80 %. Sur 47 personnes, au total, ça chiffre vite. Voilà. Le deuxième effet, donc, c'est lorsque les clients vont reprendre, comme ils se sont arrêtés, ils vont réajuster, ils vont recaler toutes leurs commandes. Donc, le deuxième effet, c'est qu'on va avoir des décalages de commandes de la part de nos clients. Donc, des chiffres d'affaires qui vont se décaler. Donc, ça, c'est le deuxième effet. Donc, ça, ça va être sur fin 2020, début 2021. Et le troisième effet, donc, c'est qu'est-ce qui va se passer au point de vue de l'aéronautique ? Quel va être l'impact de cette crise ? Sur combien de temps et à quel niveau ? Est-ce qu'il va y avoir une baisse des commandes, une baisse des projets, des budgets alloués par l'État également, comme on travaille pour la défense ? Donc, tout ça faisant, quelle va être la baisse d'ici un an, deux ans, trois ans ? Donc, l'effet réel de la crise, voilà, c'est cet effet-là qu'on va mesurer sur la plus longue durée. Mais on ne connaît pas la valeur de cette baisse d'activité. Alors, je reviens donc à votre secteur, le secteur de l'aéronautique, qui est un secteur qui a été fortement impacté. On voit aujourd'hui les différents États qui se mettent au secours des différentes aussi compagnies aériennes. Donc, pour citer notre compagnie nationale, Air France, où l'État a injecté plus de 7 milliards d'euros, donc en prédirect. Est-ce que ces signes que l'État montre aussi dans notre fleuron industriel et aussi dans le secteur de l'aéronautique, est-ce que ces signes, justement, pour vous, sont des signes positifs ? Ou est-ce que vous pensez que c'est simplement qu'on compte, justement, sur une reprise de cette activité ? Comment est-ce que vous percevez ces signes de l'État aujourd'hui ? C'est un signe positif, c'est sûr que c'est un signe positif. Mais bon, après, Airbus ou même Boeing, Boeing est déjà très mal en ce moment. Donc, avec la crise, qu'est-ce qui va se passer ? Airbus, Airbus, c'est pareil. Quelle influence va avoir cette crise sur Airbus ? Ça, on ne sait pas. Et ce que je disais, tout l'argent que réinjectent actuellement les gouvernements dans l'aéronautique, etc., cet argent-là, il ne faut pas qu'ils le prennent quelque part. Nous, au point de vue défense, est-ce que ça ne va pas, on se demande si ça ne va pas bloquer, ça va faire un basse communiquant, et ça ne va pas bloquer certains projets de la défense. Est-ce que ça ne va pas impacter ? Pour l'instant, nos clients ne savent même pas, eux-mêmes ne savent pas quel impact ça va avoir. Donc, c'est vrai qu'on est un petit peu, on est quand même dans le flou. On est dans le flou sur cet avenir. Très bien. Alors, merci, M. Fuzé, pour cette intervention concernant le retour à la pleine activité. M. Claude, de la société Microméga, quand est-ce que vous pensez pouvoir reprendre une pleine capacité dans votre industrie aujourd'hui ? Alors, j'interroge ma boule de cristal tous les matins. Je jette des dés, et puis je me dis, tiens, c'est très compliqué. Je n'ai pas de chiffres. Moi, je travaille sur des schémas pour parler clair. On estime qu'un impact mini, ça sera à moins 20% pour nous. Mais ça, c'est si ça se passe très, très, très bien. Et je n'ose pas penser, mais moi, j'imagine, j'ai des signes qui me laissent penser que ça peut être moins 40. Je n'ose pas imaginer le moins 50, mais la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que nous, on fait partie d'un groupe solide, heureusement. Il y a des capacités d'absorber une crise majeure. Ce que je pense aujourd'hui, c'est que ça va changer. Pour moi, il faut accélérer la transformation, évidemment, industrielle qu'on a conduite et aussi commerciale. La stratégie, c'est d'investir et de continuer sur la partie innovation, plus que jamais, au contraire, et de continuer nos investissements qu'on a en place. Et ça, on a la chance d'avoir le soutien du groupe. Moi, je salue à chaque fois parce que ma position franco-suisse me fait peut-être avoir une distance un peu autre et un regard autre. Franchement, je pense que c'est une chance aujourd'hui, en tout cas pour Microméga France, pour Microméga d'être en France. On a mes collègues qui sont en Inde ou en Chine ou dans d'autres pays qui n'ont aucun soutien, si ce n'est le soutien du groupe. Donc, c'est une vraie opportunité, c'est une vraie chance pour nous. Et je pense qu'il faut saluer l'effort. On peut critiquer, évidemment, plein de choses, mais il y a un engagement à l'État qui est très, très fort. Il y a même maintenant un effet un peu négatif pour moi, c'est que du coup, j'ai presque du mal aujourd'hui, des fois, à expliquer aux gens qu'il faudra quand même songer à retravailler au niveau du chômage partiel. Alors, ça reste heureusement exotique, mais j'ai quelques débats houleux en interne pour des reprises d'activité. Donc, ça, d'un point de vue un peu personnel, ça me pose quand même quelques problèmes, quelques questions, mais bon, c'est comme ça. Et ce que je sais, c'est qu'on va repenser notre organisation. Le télétravail va devenir, on va accélérer notre digitalisation. Le télétravail, changer un peu notre façon de faire. Et repenser peut-être, je ne suis pas encore prêt à le faire, mais dans le plan de déconfinement, peut-être repenser un peu l'organisation à moyen terme. Donc, c'est aussi réadapter son activité pour pouvoir avoir un avenir, on va dire, avec toutes ces incertitudes, donc dans toutes ces incertitudes, un avenir, on va dire, le moins risqué possible, d'après ce que je comprends de votre analyse. Moi, je fonctionne en analyse de risque, donc c'est toujours l'idée d'essayer de baisser autant qu'on peut le faire le taux et le coefficient, mais avec des alternatives, des mesures alternatives et des plans B, des plans C, derrière en déclenchant une cascade de succession. Et donc, vous insistez aussi beaucoup sur l'investissement dans la recherche et l'innovation que vous allez continuer à faire, voire même accentuer, parce que c'est là-dessus que vous comptez miser sur un éventuel retour à une capacité pleine de votre entreprise. C'est ce que je dis à mes collaborateurs. Aujourd'hui, notre salut viendra de notre capacité d'innovation, de suivre nos clients sur les projets et de relancer une fibre, j'espère en tout cas, une fibre, je n'aime pas le terme national, mais en tout cas européenne, pour, j'espère, marquer une... Nous, on est sur un marché extrêmement agressif avec une compétition asiatique qui est très, très forte et le réveil de la Chine me fait peur parce qu'ils sont déjà réveillés, ils veulent attaquer. Bon, le marché n'est pas là, donc ils ne peuvent pas attaquer. Et lorsque le marché va se réouvrir, ça va être une attaque féroce sur les prix et ça va être la guerre. C'est déjà la guerre aujourd'hui, mais ça va être fatal. Donc, il faut qu'on se prépare et qu'on pousse l'innovation plus que jamais pour nous, pour protéger notre marché. Donc, pour pouvoir être prêt justement dès l'ouverture pleine de ce marché, vous faites bien de le souligner, qui est encore assez restreint. M. Boyon, quant à vous, sur ces mesures justement de retour à votre pleine capacité de production, comment est-ce que vous voyez l'avenir, M. avec votre société Dixie ? Effectivement, c'est difficile d'avoir une bonne visibilité. On a l'impression que le plan de développement 2021 est en train d'en prendre un sacré coup, ça c'est sûr. Il était prévu que ce soit une année plutôt exceptionnelle, ça sera au mieux une année moyenne. Ça c'est sûr, puisque donc on entend déjà qu'il y a des reports de commandes, mais on a aussi des produits en développement, des produits en cours de qualification et les productions ne se feront pas avant mi-2021, c'est sûr. Donc, nous, on maintient nos conditions de travail au moins jusqu'au congé d'été. Peut-être un peu de chômage au deuxième semestre entre fin septembre et décembre. Ce n'est pas lié à l'absence de commandes, mais encore, on ne sait pas, tout peut arriver. Je ne parle même pas de Dixie médicale, puisque la Dixie médicale, c'est à l'arrêt, au moins jusqu'au congé d'été. Après, il est probable que les activités reprenant dans les hôpitaux, les commandes arrivent et qu'on reprenne plein pot après les congés d'été. Mais effectivement, nous aussi, on maintient nos investissements. On avait des prévisions et on les maintient, notamment des extensions avec des nouveaux équipements pour se donner davantage d'autonomie et se positionner sur de nouveaux marchés. Et puis, quelque chose qu'on avait engagé, qu'on avait suspendu très brièvement pour cause de COVID-19, c'est une prospection, une diversification active vers d'autres domaines en proposant nos compétences d'assemblage plutôt haut de gamme, on va dire, dans d'autres domaines que les marchés de défense sur lesquels on est essentiellement aujourd'hui. Alors, par rapport à ça, je suis très sceptique. Je ne sais pas si les budgets défense vont être rognés pour compenser les pertes de l'État actuelles ou si, au contraire, les États vont se sentir vulnérables et peut-être maintenir ces budgets, voire les augmenter. Enfin, en tout cas, on sent quand même que les États-Unis ont déjà fait des choix dans ce sens-là et pas d'importantes commandes en ce moment. Pas à nous directement, en tout cas plutôt à nos clients qui, j'espère, penseront à nous. Mais voilà, il se passe des choses, là, les États-Unis sont en train de… Alors, est-ce que c'était prévu ? Est-ce que c'est juste le maintien de ce qui était prévu ? Ou est-ce qu'il se passe quelque chose et que les États-Unis souhaitent donner la moitié de ce point de vue-là ? Merci. Alors, Céline Fleury aussi, de Imaçonnique, est-ce que vous pouvez intervenir justement sur le retour à votre pleine capacité de production et également les freins pour pouvoir y arriver ? Comment est-ce que vous allez y pallier ? Alors, je partage la boule de cristal de Stéphane Claude pour prédire la suite. C'est une question très compliquée. Notre pleine capacité de production, il faudrait qu'on retrouve notre organisation d'avant, en gros, à peu près, de revenir tous deux journées. Nous travaillons tous deux journées habituellement. On était même, avant de fermer, en annualisation sur certaines activités à 40 heures. Donc, on en est loin. La pleine capacité de production va aussi dépendre du carnet de commandes. Là, le mois d'avril est creux. Néanmoins, on a une confiance parce qu'on est sur beaucoup de… enfin, on est sur deux grands domaines, l'industrie et le médical, et on croit à la valeur ajoutée de nos produits et surtout, dans le domaine médical, une fois qu'on aura… il faudra bien reprendre aussi les traitements et les diagnostics sur les autres maladies et les investissements. Donc, ça, on pense qu'il y a quand même toujours de l'avenir sur ce sujet-là. Et puis, notre autre activité au niveau industriel, c'est du contrôle non destructif. Donc, ça reste, de toute façon, des choses… il y a des obligations de contrôle. Donc, voilà, notre activité étant variée, nos clients étant variés et dans beaucoup de pays, on a une certaine confiance. Néanmoins, difficile de prédire l'avenir. On espère être dans une stabilité d'activité, mais on s'attend quand même à une possible baisse ou augmentation. C'est très… enfin, voilà, on est dans un mode… on ne sait pas. Il faut être prêt plus que jamais à nous adapter. On était déjà… c'était déjà quelque chose qu'on… un levier sur lequel on travaille beaucoup depuis plusieurs mois à développer une capacité d'adaptation. Il faudra les démultiplier encore et on va continuer. Néanmoins, on avait pas mal de projets d'investissement. On est aussi sur des projets recherche à Mont avec des financements européens. On espère qu'ils seront maintenus. Mais voilà, ça va être une activité comme ont pu le dire les autres entreprises. il faut aussi continuer à investir, investir sur les projets de demain et puis à nous adapter au quotidien et au jour le jour avec tout ce qui arrive comme élément de contexte. Merci donc pour ces différents témoignages à toutes et à tous. Donc, pour tous vos témoignages et la réponse à toutes vos questions. Il est 11h53, notre webinaire va arriver à sa fin. Donc, avant de couler, est-ce que vous souhaiteriez, alors j'aimerais que vous puissiez avoir un petit mot de la fin, que vous puissiez conclure un petit peu chacun l'un l'autre et puis après, on regardera aussi les réactions des participants et auditeurs qui ont participé cette matinée à ce premier webinaire des pôles des microtechniques. Stéphane-Claude, je vais vous laisser si vous souhaitez commencer par nous dire quelques mots pour la conclusion de ce premier webinaire organisé par le pôle des microtechniques. Je ne sais pas si c'est sur le webinaire en tant que tel, mais c'est sur le… En tout cas, pour moi, la capacité de ce qui m'a… fondamentalement… parce que tout ça, c'est négatif, il y a beaucoup de noirs et beaucoup de négatifs dans ce qu'on vient d'évoquer. Par contre, ce qui m'a agréablement surpris, c'est la capacité de mobilisation de toutes nos équipes. Ce qui me rassure, c'est que je pense qu'avec le dialogue social, on arrive à faire beaucoup de choses, même en France, et c'est un francotiste qui vous le dit. Donc ça, je suis hyper content et ça me réjouit parce que je pense que c'était… Il faut travailler sur notre agilité, continuer à s'adapter de plus en plus, même si ça fait un peu peur et je peux comprendre pour les collaborateurs, mais on va réussir à survivre parce que ça fait quelques milliards d'années qu'on est quand même sur Terre donc on va réussir à survivre et il faut qu'on continue à s'adapter mais tout ça en travaillant avec les collaborateurs pour essayer de mettre en place les meilleures réponses avec les données du jour. Merci beaucoup M. Stéphane Claude. M. Jean-Marc Cuset, de la société AR Electronique, pour le mot de conclusion. Je rebondis sur le mot qu'a dit M. Claude sur l'adaptation. C'est vrai qu'on a mis des choses en place qui étaient contraignantes mais nécessaires dans l'entreprise que les personnes qui sont quand on a repris ont appréhendé de façon comment on dit de façon avec crainte au début et puis en fait au fur et à mesure les personnes se sont bien adaptées par des explications par de la formation ont bien compris le pourquoi des choses. Par contre il faut vraiment bien surveiller et aussi bien dans notre vie personnelle qu'à l'entreprise c'est vraiment le respect de ces procédures qu'on a mises en place. On a beau mettre tout ce qu'on veut en place si ce n'est pas respecté à l'intérieur et à l'extérieur tout va s'effondrer dans ce cas. Très bien. Merci beaucoup M. Fuzet. Donc M. Boyon à vous. Oui effectivement je suis content qu'on partage la même vision du coup parce que malgré le contexte c'est un rapprochement des équipes je trouve ça quand même assez sympa une adhésion des collaborateurs ça c'est j'étais surpris aussi mais finalement et un rapprochement comme j'ai dit alors pas physique pour le coup mais et même vis-à-vis de moi je trouve qu'il y a beaucoup plus de proximité entre les salariés les opérateurs et le management et ça et ça je trouve que c'est chouette effectivement il y a une autre ambiance en ce moment dans l'entreprise beaucoup plus de proximité c'est pas mal mais par contre on sait pas où on va c'est compliqué quand même de ce point de vue là merci monsieur Boyon et donc pour conclure le mot de la fin avec donc Céline Fleury de l'Imasonique ce que j'en la période est-ce qu'on en retient c'est l'expression d'un attachement au travail donc les personnes voilà il y en a qui quand on a fermé il y en a qui avaient vraiment hâte de revenir travailler parce qu'ils aiment ce qu'ils font donc ça c'est quand même aussi je pense voilà une satisfaction aussi d'avoir une entreprise où les gens aiment leur travail aussi moi on s'est rapproché en tant qu'industriel donc là je suis ravie parce qu'on est sur une table ronde avec trois industriels avec qui j'ai pas discuté ces dernières semaines mais un rapprochement entre industriels puisqu'on est dans la même situation on a les mêmes problématiques et donc beaucoup d'interactions pour partager nos protocoles sanitaires pour partager nos bonnes pratiques nos idées nos tuyaux beaucoup de soutien aussi donc on se sent moins 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 seul et beaucoup d'échanges et ça c'est ça c'est important il faut le maintenir on est tous on partage tous le même le même chaos mais en sachant qu'on peut avoir du support d'autres industriels c'est quand même très positif donc voilà c'était ce que ce que je note c'est important merci beaucoup Céline Fleury donc on retiendra de votre conclusion aussi que vous appréciez beaucoup ce partage d'expérience aussi avec le partage d'expérience avec d'autres industriels qui est assez indispensable aussi dans ces moments où nous sommes en pleine crise on va continuer monsieur monsieur Gaudière pour voir les différentes interactions peut-être les différentes réactions de nos auditeurs et ensuite donc on va rendre l'antenne alors effectivement on arrive à la fin de ce premier émobinaire et je pense que l'objectif est tenu à travers les propos d'Imaçonnique à l'instant c'est exactement la volonté qu'on avait de vous faire part d'échanger en tout cas sur des des problématiques et des interventions pratiques de la part de nos industriels il y a d'ailleurs parmi tous nos tous nos participants de nombreux autres industriels donc la communauté est bien là elle est bien présente et évidemment elle est là pour être à l'écoute et échanger de l'information donc voilà globalement un premier retour je remercie aussi Raled de son animation je pense que ça va lancer un certain nombre d'autres d'autres webinaires et ça on sera content de vous accompagner également de cette nouvelle forme et on s'adapte nous aussi également pour trouver le replay d'ailleurs de ce webinaire très prochainement sur nos sites web voilà donc globalement je pense que l'objectif est atteint à écouter les témoignages et les propos de chacun le pôle des microtechniques continue à être présent à être à l'écoute et nous travaillons d'ailleurs nous-mêmes sur une reformulation de notre offre auprès des industriels parce que effectivement rien n'est moins sûr que d'un certain pour paraphraser Pierre Dac c'est pas la boule de cristal mais globalement c'est dans l'adaptation qu'on trouvera les nouvelles voies pour l'avenir voilà donc encore merci à tous merci de votre présence et puis à bientôt merci 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 merci